Nous allons travailler maintenant avec les objets de l'espace. Je vous l'ai déjà dit, les objets de l'espace, en fait, il y a les points, les droites et les plans. On va commencer par les plans. Et en fait, on va voir qu'il y a différentes façons de définir un plan ou de caractériser un plan ou une droite, etc. Donc, on va retrouver le vocabulaire qu'on avait un petit peu dans le plan. On va parler d'équation. Dans le plan, on parlait de l'équation d'une droite que vous avez vue en classe de seconde, y égale à x plus b. Ça, ça pose pas de souci. Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur ces équations cartésiennes pour les plans, pour les droites, etc. Pour tous les objets, pas les points, puisque les points, c'est juste des coordonnées. Donc, on commence par les plans de l'espace. Et pour arriver à parvenir à l'équation cartésienne ou quelque chose d'équivalent dans l'espace, il faut d'abord définir une notion qui est le vecteur normal à un plan. Donc, ici, nous avons une définition. Donc, je vais prendre soit A, B et C. A, B et C. Trois points. Trois points. Alors, il faut que ça fasse un plan. Donc, trois points non alignés. Non alignés de l'espace. Je vais dire qu'un vecteur N, je prends N comme normal, est normal au plan A, B, c'est seulement si le vecteur N est orthogonal au vecteur A, B et A, C. D'accord ? Il faut qu'il soit orthogonal. On dit aussi que le vecteur N est orthogonal au plan ABC. D'accord ? Donc, retenez bien le vecteur normal. C'est le vocabulaire qu'on va utiliser le plus souvent plutôt que orthogonal. En fait, on réserve le terme orthogonal pour deux vecteurs qui sont orthogonaux entre eux. Mais quand on parle d'un vecteur qui est orthogonal à un plan, on lui a donné un mot spécifique pour bien parler, pour bien dire qu'on travaille d'une part avec un vecteur et d'autre part avec un objet d'espace qui est le plan. Conséquences. Ici, on pourrait presque le mettre à conséquences. Alors, en conséquence, ici, on a la première, c'est que si il y en a qu'une, si un vecteur N est normal à un plan P de l'espace, alors, vous comprendrez bien que si j'ai un vecteur N qui est normal à un plan P ou orthogonal à un plan, et bien, si je prends n'importe quel vecteur, ici, n'importe quel vecteur du plan P, le vecteur N sera orthogonal aussi au plan P. Alors, le vecteur N est orthogonal à tous les vecteurs du plan P. Les vecteurs du plan P que vous pouvez obtenir en prenant deux points du plan. Voilà. Et il y a une petite propriété qui est quasiment évidente, je vais mettre une autre conséquence d'abord, ça, c'est cette chose-là. Si N est un vecteur normal à un plan P, alors, bien entendu, tout vecteur tout vecteur non nul collinéaire à N est aussi un vecteur normal au plan P. On est bien d'accord que si je prends ici ma feuille de papier qui est un plan, si je prends ce vecteur vert ici, je prends le capuchon du stylo, il est bien orthogonal au plan, c'est donc un vecteur normal, je vais le mettre comme ça pour faire comme s'il y avait une flèche, c'est donc bien un vecteur normal au plan. Mais si je prends le stylo ici, c'est aussi un vecteur normal au plan. Et vous voyez bien que ces deux vecteurs sont collinéaires et ils n'ont pas la même norme, bien évidemment. Donc, tous les vecteurs qui sont collinéaires au vecteur N sont des vecteurs normaux au plan P également. Il nous reste une petite propriété puisque, en fait, beaucoup d'exercices vont consister à savoir comment sont positionnés les plans les uns par rapport aux autres. On l'avait déjà vu quand on avait fait de la géométrie pure dans l'espace en début d'année, c'est-à-dire savoir si deux plans sont parallèles, orthogonaux, etc. Tout ça. Donc, propriété, deux plans. Elle va être en deux parties. Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Ils sont collinéaires. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Si vous vous mettez dans une salle de classe, si vous prenez le mur de la porte d'entrée et le mur des fenêtres, eh bien, ce sont deux plans qui sont parallèles. si vous prenez un vecteur qui est normal à l'un, bien évidemment, il sera normal à l'autre aussi. Et si vous prenez donc n'importe quel vecteur qui lui est collinéaire, ça donnera exactement la même chose. On va avoir la même chose maintenant pour deux plans sont orthogonaux, sont orthogonaux ou perpendiculaires. quand on est dans l'espace en deux plans sont perpendiculaires. Si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Ça, ça se comprend très très bien aussi. Ça se visualise très bien. Toujours dans une salle de classe, vous prenez le mur de la fenêtre et le mur du tableau. Eh bien, si vous prenez, si vous visualisez les deux vecteurs normaux à chacun de ces deux plans, vous voyez qu'ils sont orthogonaux bien évidemment. Alors, on sait ce que c'est qu'un vecteur normal. Maintenant, il faut parvenir à être capable de déterminer le vecteur normal. Ça, ça va être donc une technique de calcul qui est très importante que l'on va utiliser dans tous les exercices. Nous allons prendre un exemple. Donc, on va faire ici un exercice type. Je vais prendre le petit a du exercice 38 page 356 et je vais prendre le petit a. Donc, ici, on cherche un vecteur normal des vecteurs U et V. Donc, U, il a pour coordonnées moins 2, 3, 6. moins 2, 3 et 6. Le vecteur V a pour coordonnées 1, 0, 5. Je rappelle les coordonnées des vecteurs en colonne. et on vous demande donc déterminer un vecteur normal à U et V. Alors, la rédaction va toujours être la même. Je vais prendre donc N de coordonnées petit a, petit b, petit c est normal à U et V. Ça, c'est équivalent à dire donc deux choses que N scalaire U est égal à 0 et que N scalaire V est égal à 0. D'accord ? J'utilise la propriété du produit scalaire qui nous donne des vecteurs orthogonaux. C'est équivalent à dire je vais remplacer ici donc N scalaire U ça nous fait donc moins 2A plus 3B plus 6C est égal à 0 et en dessous ça nous fait A plus 0B plus 5B plus 5C est égal à 0. Voilà donc ici cette équation. Vous remarquez que j'ai aligné les A en dessous des A les B en dessous des B les C en dessous des C prenez l'habitude de toujours faire ça dans les systèmes ça vous permettra de beaucoup mieux visualiser les choses. Alors on se retrouve avec un système à résoudre puisqu'on cherche les valeurs de petit A petit B et petit C et on a un système de deux équations à trois inconnues. Alors ça c'est un petit peu embêtant on arrive ici dans la résolution des systèmes et tout ce chapitre va être que des résolutions de systèmes à plein d'équations et plein d'inconnues et il faut savoir que si on veut trouver une valeur de A, B et C il faut normalement avoir trois équations différentes pour avoir trois inconnues. Si on a cinq inconnues il nous faut cinq équations pour trouver la valeur exacte de A, de B, de C et de D. Quand on a plus d'équations que d'inconnues alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer une inconnue plusieurs fois. C'est ce qu'on avait quand on faisait la méthode d'identification des coefficients où on calculait un coefficient parfois deux fois et c'est ça qui nous validait notre système. Quand on a par contre dans ce cas-là plus d'inconnues que d'équations là c'est problématique c'est quelque chose que l'on ne sait pas faire donc il va falloir se ramener à quelque chose que l'on sait faire. Donc là on fait une technique qu'il faut bien comprendre c'est que à ce stade-là on va dire on passe une inconnue en paramètres c'est-à-dire qu'on n'a que deux équations donc on va dire qu'il y a une inconnue sur les trois qui va être un paramètre. Alors pour passer l'inconnue en paramètres ici on a le choix entre A, B et C c'est-à-dire qu'en fait on va prendre une inconnue en paramètre et on va calculer les deux autres inconnues en fonction de celle-là. Donc ici on voit bien qu'on peut calculer A en fonction de C donc c'est C qui va être le paramètre. Seulement qu'on ne peut pas se contenter de le dire comme ça il faut l'écrire. Donc ici je vais passer de deux équations puisque ici j'ai deux équations à trois inconnues à trois équations à trois inconnues c'est-à-dire que je vais créer artificiellement une troisième équation pour pouvoir résoudre mon système. Ici je vais respecter la première ligne autant que possible parce qu'on verra que ce n'est pas toujours facile dans le déroulement de la résolution. On va essayer de respecter A, B et C. Donc ici je vais prendre C en paramètre donc je vais dire C égale T avec T qui appartient à R. Ici ça veut donc dire que ma variable C devient un paramètre quelconque qui peut prendre n'importe quelle valeur dans l'ensemble des nombres réels. et je vais réécrire je vais remplacer C par T partout dans les autres équations. Ça nous fait dans la première ça nous fait moins 2A plus 3B plus 6T est égal à 0 et en dessous ça nous fait A plus 5T pardon est égal à 0. Voilà j'ai pris une variable en paramètre et je me retrouve ici avec ceci. maintenant cet équivalent ici je vais pouvoir résoudre mon système sans trop de difficulté j'ai donc C égale T T appartenant à R pour ceux qui se poseraient la question oui il va falloir l'écrire systématiquement à chaque fois le T appartenant à R donc moins on fera d'étapes dans la résolution du système mieux ce sera. On a ici A alors A comme je vous ai dit je pourrais très bien le passer ici mais après j'ai l'ordre de mes équations qui est là donc je le laisse quand même comme ça A est égale à moins 5T ensuite je remplace ici donc A est égale à moins 5T donc ça nous fait moins 2A ça nous fait donc 10T moins 2 fois moins 5T ça fait 10T plus 3B plus 6T est égal à 0 et c'est donc équivalent à là je vais pouvoir terminer mon système donc j'ai donc j'ai C égal T avec T qui appartient à R j'ai A égal 5T ça c'est bon c'est fait et je vais avoir donc B qui va être égal alors 10T plus 6T ça fait 16T quand je vais passer de l'autre côté ça nous fait moins 16T et il faut que je divise par 3 moins 16T sur 3 voilà la résolution de mon système j'ai bien calculé A B et C toutes les 3 en fonction de T donc j'ai résolu mon système et maintenant pour répondre à la question pour trouver un vecteur normal il me suffit de choisir une valeur de T ici et ça me donnera un vecteur normal donc conclusion conclusion et bien je vais prendre alors là il va être intéressant de choisir quelque chose de judicieux je pourrais prendre n'importe quelle valeur je peux prendre 1 par exemple pour T égale 1 j'obtiendrai A qui vaut 5 B qui vaut moins 16 tiers et C qui vaut 1 mais ici on a moins 16 tiers donc ce qui serait intéressant c'est que je n'ai pas de fraction toujours quand on peut éviter de travailler avec des fractions on essaie d'éviter donc ici ça serait bien que je prenne T égale 3 donc je vais prendre pour T égale 3 le vecteur le vecteur n qui a pour coordonnées alors petit a j'ai pris T égale 3 donc ça fait 5 fois 3 ça fait donc 15 petit b ça nous fait moins 16 et petit c je vais dire donc 3 est un vecteur normal est un vecteur normal à U et V voilà comment est-ce qu'on fait pour arriver à déterminer le vecteur normal à deux autres vecteurs alors ici bien entendu je conclue dans le cadre de l'exercice si j'avais un vecteur AB et un vecteur AC ici je dirais que le vecteur n est un vecteur normal au plan ABC il faut bien comprendre une chose c'est que en fait on trouve une infinité de solutions pour trouver un vecteur normal et c'est normal puisque on a dit que quand on avait un vecteur normal à un plan tous les vecteurs qui lui étaient collinéaires étaient aussi des vecteurs normaux au plan et donc c'est pour ça en fait le coefficient de collinéarité on le retrouve avec T ici donc on a notre premier vecteur normal qui est moins 16 tiers 5 et 1 et bien entendu après on multiplie par T et tous les vecteurs collinéaires vont être des vecteurs normaux au plan que l'on cherche on prend le plus intéressant voilà donc pour cet exercice type ce qui est très important c'est de comprendre comment est-ce qu'on passe de deux équations à trois équations d'accord pour avoir étant donné qu'on a trois inconnues il nous faut trois inconnues attention T n'est pas une inconnue T est un paramètre que l'on se fixera c'est à dire qu'on choisira une valeur de T à la fin c'est pour ça qu'on appelle pas ça une inconnue un paramètre parce qu'on lui attribue la valeur que l'on voudra celle dont on aura besoin celle qui sera la plus intéressante ok donc on passe de deux équations à trois inconnues à trois équations à trois inconnues plus un paramètre mais le paramètre n'est pas inconnu qui se déroule